Daniel Thomson, on rêverait de jouer avec vous si vous êtes d'accord. On propose un sketch à la fin de l'émission à l'invité. Alors, le sujet quoi s'agit d'il ? Il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas. Alors, on n'a jamais autant parlé de Nathalie Loiseau que depuis qu'elle fait des bourdes énormes. Son équipe de com a décidé de mettre le paquet et de faire appel à une grande scénariste de comédie pour écrire les prochaines bourdes. Daniel, vous jouerez votre propre rôle, Charline est Nathalie Loiseau et Guillaume est le chargé de com. Bon, Nathalie, entre, je t'en prie. Je vois que ça bosse, c'est bien, c'est pas du travail d'arabe ! Bon, voilà, on va commencer par un petit point d'étape, alors la polémique sur ton passé à l'extrême droite a très bien marché, on a enchaîné avec les polémiques sur l'homophobie sur les romanichelles. On a bien ri ! Voilà, et le même jour, tu félicitées les Espagnols de Ciudadanos liés à l'extrême droite pour leurs résultats aux élections. Donc là, t'es au top, Nathalie. Attendez, là, je ne comprends pas très bien votre stratégie. Alors, Nathalie, je te présente Daniel Thompson qui va nous aider pour la campagne. Enchantée, madame Thompson, j'ai adoré votre rôle dans Shining ! Non, alors, tu confonds avec Jack Nicholson, ça n'a rien à voir ! Oh, la boulette ! Allez, un euro dans la boîte à conneries ! On est à deux doigts de financer toute la campagne avec cette boîte ! Dites, ce ne serait pas l'heure de goûter, là, parce que j'ai un petit creux, je mangerais bien une petite tête de nègre ! Ah putain, ce n'est pas possible et ça n'arrête jamais ! Donc, l'objectif, c'est que Nathalie fasse un max de conneries, c'est ça ? C'est exactement ça, à chaque polémique, les médias parlent de nous ! Eh, il n'y a pas de mauvaise publicité ! Il n'y a que de mauvais candidats ! Voilà ! Seulement, là, on est un petit peu à court d'idées, quoi ! Ça fait plus de 48 heures qu'elle n'a pas fait de bourde, on est ressorti des radars ! Alors, dites-moi, vous voulez quel genre, quel type de bourde ? Alors, l'homophobie, on l'a déjà fait, la religion aussi, le racisme, c'est fait… Ah oui, ça réduit honnêtement le champ des possibles, mais bon, quel est votre programme pour les jours à venir ? Ah, je vais voir un match de foot féminin ce soir ! Ah, c'est bien ça, la bourde sexiste n'en a pas fait encore ! Très bien, en sortant du stade, vous déclarez « La place des femmes n'est pas dans un stade de foot, mais dans la cuisine ! » C'est hyper bien ! Tu notes, Nathalie, ça ? Ah oui, mais je suis crevée, je me ferais bien une petite heure à l'Antillaise ! Une heure à l'Antillaise, c'est-à-dire quoi ? Non, c'est sa façon de dire qu'elle ferait bien une sieste, en fait ! Ah oui, oui, c'est un truc qu'on disait souvent avec mes amis à Sciences Po ! On voit qu'il y a aussi une visite officielle à Bruxelles dans l'agenda ! Oui, en effet ! La première chose que vous faites en arrivant, c'est d'aller à la messe ! Non, on l'a déjà fait, ça ! Ah oui, quand même, vous pouvez dire que vous êtes honoré de rencontrer le président de la République belge, par exemple ! Ah ça, c'est bien ! Ça, j'aime beaucoup, ça ! Attendez, j'ai pas compris ! En plus, je parle pas le belge, franchement ! Ah oui, on en est là ! Bon, vous ne voulez pas sillonner l'Europe pour parler du climat ? Mouais ! Mais en hélicoptère ! Ah, pas mal l'hélicoptère ! Bon, il y a Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, ils le font déjà ! Attendez, parce que je ne comprends pas, mais c'est pas bien l'hélicoptère ! Je ne comprends pas ! Merci Daniel Thompson !